Bonjour à tous et à toutes, nous allons commencer notre deuxième réunion des référents R2C qui va être totalement consacrée aux outils informatiques que la plateforme UNES va mettre à votre disposition pour que nous puissions dans les meilleurs délais et dans une dynamique constructive mettre en place cette réforme du deuxième cycle au niveau de nos UFR de médecine et de santé. Je vous prie là d'excuser le retard de Mac Brown qui nous rejoindra en cours de route. Pascal Roblot et Sébastien Villard sont présents avec moi pour cette séance et je vais tout de suite passer la parole à Olivier Palombie qui va nous expliquer un petit peu quels outils vont être présentés dans le cadre de cette réunion que l'on va mener jusqu'à 19h et comme la fois précédente ce qui serait souhaitable c'est d'avoir un espace de discussion et d'échange qui soit suffisant pour que vous puissiez utiliser à bon escient toutes les explications qu'on va vous donner. Olivier je te laisse te présenter, donnez la parole après à Jean-Charles Couture qui se présentera aussi. Merci, merci beaucoup Nanou. Donc merci de donner, de consacrer un temps entier, une réunion entière aux outils numériques. Moi je vous présente, je suis Olivier Palombie, je suis vice-président d'UNES et Jean-Charles Couture qui se présentera après et lui aussi DSI adjoint et en charge du projet R2C à l'UNES. Voilà donc Jean-Charles je te propose de passer le, prendre la main là si tu peux et de mettre en place la présentation et en introduction ce que je voudrais dire c'est que sur les aspects numériques c'est un petit peu délicat parce qu'on doit accompagner la réforme, que la réforme se construit, les facultés s'approprient progressivement, tout est en cours de construction et comme vous le savez sur les outils numériques il faut anticiper. Donc le rôle de l'UNES c'est avant tout, d'anticiper les besoins et de rentrer dans un mécanisme que vous connaissez de co-construction des outils pour que ça réponde aux attentes. Et aussi les outils numériques sont un très bon vecteur pour s'approprier la réforme. Alors certes c'est pas le point d'accès qui paraît le plus évident quand on veut comprendre la réforme, mais ça reste quand même probablement un des vecteurs de la diffusion de cette réforme du deuxième cycle. Donc de l'anticipation au niveau de l'UNES, du travail qui est anticipé depuis de nombreuses années, vous allez voir, puisqu'on est sur la réforme et qu'on l'accompagne depuis le début, et une interactivité permanente avec la conférence des loyens. Et je remercie en particulier Nanou qui nous accompagne aussi au niveau des questions numériques et des autres aspects sur la réforme. Elle n'est pas la seule au sein de la conférence, mais pour dire simplement que voilà, on est en première ligne sur toutes ces questions-là. Et avec un autre élément qui me paraît important et que je partage avec vous, même si vous n'êtes pas la première cible, c'est qu'au delà de ces difficultés de mise en place et d'anticipation, de développement, de déploiement, on a aussi des aspects financiers. Alors il y a eu des annonces officielles de la ministre sur le soutien financier de la réforme et en particulier de la dimension numérique. Donc on y travaille aussi en sachant qu'on est quand même encore en difficulté sur cette question-là et que tout ce qui va vous être présenté ici sera finalisé dans les temps si ce qui nous a été annoncé sur le plan financier sera vraiment suivi par le ministère. Voilà, donc c'est juste un aparté. Donc Jean-Charles, est-ce que tu peux peut-être passer la première diapositive, s'il te plaît, est-ce que c'est toi qui a la main ? Voilà, et donc j'en profite pour donner la parole Jean-Charles et te présenter peut-être avant que tu t'auto-présentes et que les gens lisent le texte qui est là. On a recruté justement en anticipation Jean-Charles Couture au niveau de l'UNES, on en est très content. C'est un collègue médecin, je travaille avec lui depuis 20 ans ou 15 ans, alors je ne sais plus, tu préciseras Jean-Charles, mais depuis toujours en réalité, sur ces questions du numérique, sur ces questions de la pédagogie numérique et surtout, surtout sur l'accompagnement des équipes pédagogiques et le déploiement des réformes. Il a été un des piliers de la diffusion et de la mise en place de SIDES avant 2013 déjà et donc il a une expertise très très importante. Il connaît très bien le fonctionnement de nos facultés parce qu'il a travaillé au sein de l'UFR de Grenoble en médecine depuis 20 ans et donc on est très content de l'avoir. Alors au sein de l'UNES, on s'est donné les moyens aussi parce que Jean-Charles est à plein temps sur la mise en place de la R2C et l'accompagnement. Donc en tant que référent du deuxième cycle autour de la réforme que vous êtes aujourd'hui à nous écouter, sachez que Jean-Charles est votre interlocuteur par excellence sur toutes les questions numériques. Il nous semble important qu'au sein des facultés, vous sachiez qui contactez et comment contacter et pas simplement passer par le support de l'UNES sur les questions du mérite. Alors il ne s'agit pas d'appeler Jean-Charles toutes les deux secondes sur des aspects qui peuvent être résolus par ailleurs, mais quand même dans votre réflexion, dans votre problématique, il a un niveau d'expertise et il est là pour vous accompagner. Donc Jean-Charles, je te laisse la parole puis tu me la redonneras sur la diapo suivante puis en suite ce sera toi qui fera la présentation. Merci Olivier. Je pense que tu as tout dit. Effectivement, je vais souligner mon rôle au sein de l'UNES qui est effectivement celui de coordonner les efforts de l'UNES en interne pour déployer l'écosystème. Mais effectivement, je suis aussi votre interlocuteur vis-à-vis de l'UNES pour tout ce qui a trait à la réforme du deuxième cycle. Voilà, donc je te redonne la parole pour la suite. Alors merci Jean-Charles. Là, tout ça, c'est des éléments un peu d'information où je vais aller assez vite. C'est un diaporama qu'on a voulu très complet, vous allez voir, qui devrait être sûrement relu, qui sera partagé et simplement rappeler ici le rôle de l'UNES. Mais ça, vous le connaissez tous. Sachez quand même que l'UNES ne s'occupe pas que de la médecine, en tout cas aussi de la pharmacie, l'endontologie et des STAPS. Et il s'avère que tous les outils qu'on développe sont destinés pour toutes ces trois spécialités. Et donc, c'est un élément que vous devez avoir à l'esprit. Voilà, on appuie les réformes. Diapositive suivante. Alors, on a mis en place de façon vraiment très, très fonctionnelle un système de dépôt de questions, de FAQ. Donc, vous pouvez déposer vos questions et on y répond, puis c'est mis en ligne. Donc là, on vous a mis le QR code et puis aussi le raccourci qui vous permettent de déposer vos questions. Marc Brun en parlera peut-être s'il prend la parole tout à l'heure et s'il nous rejoint. Diapositive suivante. Voilà, c'est surtout sur ça sur lequel je voudrais m'attarder parce que vous avez tous une connaissance de la plateforme SIDES puisqu'elle est omniprésente dans tout ce qui est évaluation. Elle s'est aussi déployée sur le troisième cycle et va probablement continuer à se déployer sur le premier cycle. Donc, dans l'histoire de la genèse de tous ces outils numériques, il faut comprendre certains éléments qui me paraissent importants. Le premier, c'est que la mise en place de l'environnement UNES ou écosystème UNES est née de la plateforme SIDES, mais on s'est diversifié en termes d'outils et surtout, il a fallu se diversifier pour accompagner les réformes et en particulier la réforme du deuxième cycle. Donc, on a tout un système d'appellation qui va vous permettre de mieux comprendre la structuration de l'écosystème UNES avec comme idée aussi que la compréhension de cette organisation des différents outils soit vraiment en cohérence avec la réforme du deuxième cycle sur des grands volets que va aborder justement la réforme du deuxième cycle. Alors, il n'y a pas d'ordre. On a mis des chiffres, mais on peut les suivre. Mais je voudrais le parcourir avec vous pour que ce soit bien clair en termes d'appellation. À chaque point, on va vous préciser ce qui est disponible, ce qui n'est pas disponible. Et si ce n'est pas disponible, quand est-ce que les outils seront disponibles ? Une fois que j'aurai terminé ce panorama rapide des différents outils, Jean-Charles Couture prendra la main et rentrera dans le détail de chacune de ces sous-fonctionnalités, de ces outils, en allant assez vite quand même pour qu'on ait un temps d'échange. Donc, pour que ce soit un petit peu animé, ce que je propose, c'est qu'une fois qu'on parlera d'un des outils, on ait un petit temps d'échange si vous avez des questions qui surgissent. Et on gardera quand même un temps de parole important à la fin si vous avez des questions. Alors, je vais commencer par UNES, le livret UNES. Le livret UNES, en réalité, c'est l'ISA. Donc, c'est le livret de suivi d'apprentissage qui contient les items de connaissances qui ont été définis après hiérarchisation, mais qui contient aussi les compétences et les attendus d'apprentissage. Et donc, ce livret est en construction. Il est aujourd'hui parfaitement opérationnel, au moins en termes techniques, même s'il y a encore un petit peu du travail à faire sur les situations de départ. Et donc, on va vous présenter cet élément un petit peu socle pour les étudiants. Ils sont très en attente d'avoir le livret de l'UNES disponible. Et ça a été évoqué encore tout cet après-midi à l'âge de la scène CEL. Ensuite, on a l'UNES Entraînement. Alors, l'UNES Entraînement, c'est quoi ? Ce sont des plateformes d'entraînement. Les étudiants sont très demandeurs. Aujourd'hui, ils s'entraînent sur la Banque Nationale de SIDES. Et donc, cette plateforme d'entraînement, elle va permettre aux étudiants de s'entraîner. On va tenir compte de la transition de la réforme en donnant toujours à disposition des étudiants une plateforme d'entraînement qui correspond à leurs objectifs. objectifs d'ECN, en particulier les ECN 2023, comme vous le savez, qui sont une promotion intermédiaire. Donc, il faudra une dosimologie un petit peu variée. Les ECN en amont, 2022, il ne faut pas les oublier. Et puis, les EDN, ensuite, on va gérer ces plateformes d'entraînement. Alors, très clairement, pour les ECN 2022, on va garder le contenu existant de la Banque Nationale. Pour 2023, eh bien, ça sera à cheval entre les deux. Et puis, pour ceux qui vont passer les EDN, eh bien, on va recréer une plateforme d'entraînement avec la dosimologie qui convient. Sur SIDES, UNES Évaluation. Alors, vous voyez qu'on a gardé et on a beaucoup travaillé sur les noms. SIDES, parce que tout le monde sait ce que c'est. SIDES reste la plateforme qui est dédiée à l'évaluation. Elle a été complètement repensée. Ça fait plusieurs mois, voire plus d'une année qu'on travaille sur cette nouvelle plateforme SIDES. Pour information, le marché que nous avons actuellement avec une entreprise qui nous a accompagnés depuis le départ se termine à la fin du mois de juillet. Et que du coup, on va basculer sur cette nouvelle solution d'évaluation. Vous en verrez les avantages que va vous présenter Jean-Charles tout à l'heure. On est tout à fait conscient que changer de plateforme alors que tout le monde est très à l'aise avec SIDES, que ça pourrait être si simple de se l'approprier, les étudiants, les enseignants. Et donc, on est quand même obligé de faire cette transition, justement, pour assurer une cohérence entre tous les outils. Et parce que le marché qu'on avait choisi au départ était trop contraignant en termes de propriété sur les solutions pour qu'on reste dans cette situation-là. Donc voilà, là aussi, on va vous le présenter. Vous allez voir, c'est quand même une transformation majeure. Je pense que ça peut générer beaucoup d'inquiétudes. Pour ceux qui, parmi vous, qui auraient vécu la mise en place de SIDES, ça commence à dater un petit peu, là maintenant, ça fait plus de sept ans. Au départ, on partait de rien. Personne n'avait aucune connaissance sur l'évaluation dématérialisée. Et cette appropriation s'est faite en un an et demi. En réalité, en une année, ça a été opérationnel. Et donc, du coup, on partait de zéro. Aujourd'hui, le changement de plateforme, c'est comme si vous changez de voiture. C'est-à-dire que vous savez conduire. On sait conduire une plateforme d'évaluation. Et donc, on vous change de voiture avec des fonctionnalités différentes. Mais l'esprit reste le même. Donc, on reste assez confiant là-dessus. Mais on imagine bien que ça va poser des interrogations. L'autre contribution vraiment majeure pour la réforme du deuxième cycle, c'est le portfolio, UNES Portfolio. Donc, ça, c'est tout à fait disponible. C'est encore un peu mal connu. C'est en réalité, pour ceux qui connaissent, une plateforme Mahara qui a été complètement revisitée et qui vous permet aujourd'hui d'avoir un portfolio opérationnel avec la création de groupes, le partage, la création de CV. Il y a une multitude de fonctionnalités. Et donc, dès à présent, vous pouvez, si vous le souhaitez, explorer cet outil et le mettre en œuvre au sein de votre UFR. L'autre outil majeur dans la carte de la réforme du deuxième cycle et qui est une capitalisation par rapport à ce qu'on a fait sur la réforme du troisième cycle, c'est l'outil de dématérialiser complet, de gestion des stages et qui apporte beaucoup de souplesse, en particulier au niveau des scolarités, mais aussi au niveau des enseignants pour la validation des stages avec un outil qui intègre tous les éléments nécessaires à la gestion d'un stage et à sa validation et à son suivi. Associé à cet outil de gestion des stages, on est vraiment dans la réforme du deuxième cycle là aussi, il y a l'outil UNES Compétences. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi l'outil Compétences n'est pas en lien avec le portfolio ? Pour plein de raisons, en particulier pour avoir un véritable outil de gestion et de suivi des compétences qui soit vraiment adapté à nos besoins et qui soit un outil reconnu à part entière autour des compétences, tant pour les étudiants que pour les enseignants. Le portfolio joue aussi un rôle et reprenant des informations du suivi des compétences, mais avec des fonctionnalités beaucoup plus larges. On continue avec UNES Formation. Donc, UNES Formation, c'est l'e-learning. Là aussi, c'est de la capitalisation puisque c'est la plateforme qui est à disposition du troisième cycle. C'est aussi une solution open source type Moodle modifiée avec des évolutions à venir majeures puisqu'on va passer d'une version de Moodle à une autre d'ici quelques jours. Et un outil qui est très opérationnel, qui marche bien à grande échelle et qui devrait satisfaire tout le monde. Pour ceux qui ont une expérience déjà sur Moodle, c'est un atout puisque ça vous permet là aussi de retrouver les repères que vous avez peut-être sur une plateforme Moodle. C'est aussi un élément très fort d'interopérabilité avec des solutions locales qui pourraient exister au sein de vos universités. Il reste enfin une dernière brique qui est importante, qui aurait pu être en premier. C'est UNES Assistance avec une professionnalisation de l'assistance et en particulier un outil de gestion de tickets, de suivi de tickets pour permettre un meilleur traitement des difficultés techniques et rencontrées. Je vais m'arrêter là, je vais passer la parole à Jean-Charles qui va vous visiter tout ça, sauf si vous avez une ou deux questions, soit par chat, j'envoie quelques-unes que je n'ai pas eu le temps de lire, soit en prenant la parole lorsque les questions sont importantes. Je voudrais simplement préciser que tel que ça fonctionne aujourd'hui, l'UNES apporte un ensemble d'outils, mais par contre, pour que ça fonctionne, il faut que les UFR s'y investissent, ils passent du temps, se mobilisent, mobilisent leurs équipes d'ingénieurs pédagogiques s'ils en ont. L'UNES n'a pas les moyens d'accompagner chaque UFR dans la mise en place de la réforme du deuxième signe. J'insiste là-dessus pour bien faire comprendre le périmètre d'action de l'UNES. Alors, on garantit le meilleur service possible, que ce soit évolutif, on tient compte des avis des uns et des autres, on propage les bonnes pratiques, on met en place des tutoriels et des formations en ligne, mais ça ne suffira pas quand même si vous voulez faire. Il va falloir aussi, même si c'est évident de le dire, vous investir et vous mobiliser autour de cet outil. Voilà, donc je vois qu'il y a des questions dans le chat que je parcours rapidement. Il y a Fleur Cohen. Alors, Fleur nous interroge. Alors, Fleur, on y reviendra sur les différents outils, mais Fleur, je peux te répondre. Oui, on récupère absolument tous les contenus existants. C'est un travail titané, ce qui a été fait. C'est colossal pour ceux qui ont l'habitude de l'hôpital. Quand on change l'application, on perd tout. On l'a tous vécu au moins une ou deux fois. Là, non, non, on a fait un gros travail de récupération des données. Les plateformes d'entraînement sont déjà opérationnelles et on doit basculer les données. Donc, les étudiants ne seront pas sans plateforme durant l'été. Justement, on va en parler sur le démarrage des différentes plateformes d'entraînement. Et on y revient, Fleur, là-dessus. Alors, le déploiement de CIDES UNES est prévu pour quand ? Alors, aujourd'hui, le déploiement, on va vous en parler aussi de ça. On a commencé un certain nombre de tests. Et Jean-Charles va nous préciser quand est-ce qu'on va pouvoir tester davantage au moins le parti studio qui permet de saisir des épreuves et de jouer des épreuves. Il va nous en parler. Nous, en termes d'UNES, l'engagement qu'on a, c'est que pendant l'été, il sera possible de saisir des épreuves. Il n'y aura pas de vide en termes de saisie des épreuves et qu'à partir de septembre, vous ferez en mesure de faire vos examens officiels. Et qu'entre-temps, dès que c'est possible, on vous donne la main pour vous entraîner au sein de vos UFA. Voilà, j'espère, Olivier, que j'ai répondu à ta question, mais on va y revenir. Jean-Charles, je te propose d'enchaîner, s'il te plaît, en arrêtant à chaque fois, à la fin de chaque outil, que je puisse suivre le chat, qu'on puisse répondre ensemble. Voilà, donc vas-y, Jean-Charles. On ne t'entend pas, Jean-Charles. Est-ce que c'est mieux, là, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. D'accord. Donc, on va commencer le tour des outils par UNES livré, qui est l'outil de référence des connaissances et des compétences. Donc, UNES livré est constitué de fiches reliées entre elles et organisées en trois parties. Une partie connaissances qui présente les items de connaissances du programme revisité du deuxième cycle des études médicales, avec pour chaque item une liste finie d'objectifs d'apprentissage organisées en rubrique et classées en rang A ou en rang B. Une deuxième partie, qui est la partie compétences, qui présente la liste des compétences et des sous-compétences validées par la communauté. Et une troisième partie, donc, qui est celle des situations de départ, donc consacrées aux situations cliniques. Donc, les multipoints d'entrée sont nécessaires afin de retrouver, quel que soit le contexte, les objectifs d'apprentissage. Et l'étudiant peut ainsi utiliser ce référentiel d'apprentissage pour se guider dans sa formation. Donc, l'ensemble des fiches sont co-construits sous l'égide de la CNCEM. Ce sont des fiches synthétiques rédigées de façon collaborative par les enseignants-rédacteurs des collèges concernés. En pratique, il y a plusieurs rédacteurs par collège, mais un seul patrouilleur qui valide la publication des contenus pour son collège. Donc, l'outil UNES livré est déjà disponible à l'adresse que vous voyez ici, donc, cid.unes.fr.lisa. Et nécessite, donc, l'utilisation des identifiants de son université pour se connecter. Donc, nous sommes ici sur la page d'accueil d'UNES livré, qui est organisée autour de la barre de navigation que vous retrouvez en haut de la page et qui donne accès directement aux listes des items de connaissances, aux compétences et aux situations de départ. Vous avez aussi, dans la partie droite de la page, un guide d'utilisation qui est disponible pour expliquer le fonctionnement de l'outil. Donc, lorsqu'on clique sur « Items de connaissances », on obtient la liste des items de connaissances. Là, on a seulement les trois premiers d'affichés, mais pour chaque item de connaissances, on retrouve son numéro, son énoncé, et puis les collèges qui sont donc responsables en écriture ou en relecture sur chaque item. Lorsqu'on clique sur un item de connaissances, on obtient donc sa fiche. Ici, par exemple, c'est la fiche 211 sur la sarcoïdose, avec une première partie, donc avec un en-tête d'informations. On retrouve le numéro de l'item, son intitulé, une description courte, et puis les collèges en écriture et les collèges en relecture. Et puis, point très important qui fait l'intérêt de ces fiches, ce sont les liens croisés. Et donc, on retrouve ici la liste des situations professionnelles de départ, donc qui impliquent cet item de connaissances. Dans la partie inférieure de la page, on retrouve la liste des objectifs de connaissances qui décrivent donc cet item. Donc, ces items, on voit ici, sont classés par A ou Rambé et appartiennent à des rubriques. Lorsqu'on clique à nouveau sur la liste des objectifs de connaissances, donc sur un objectif donné, on a donc la fiche synthétique rédigée par les collèges. Donc là, vous avez l'exemple de connaître l'épidémiologie de la sarcoïdose, donc concernant un objectif de la sarcoïdose. Donc voilà, ça, c'est une présentation très, très rapide et synthétique de l'outil livré. En cliquant sur les autres rubriques, vous accédez à la liste des situations de départ et puis à l'ensemble des fiches croisées. Je ne sais pas si vous avez des questions, Olivier, sur cette partie. Je te redonne peut-être la main. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Oui. Oui, alors justement, sur la rédaction des fiches Lisa, ce qui est prévu pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Les étudiants sont très, très demandeurs que ces fiches Lisa soient en ligne très rapidement. Il faut bien garder à l'esprit que ces fiches Lisa ne sont pas les référentiels des collèges. C'est des documents de synthèse et de travail et c'est surtout pour assurer le lien entre connaissances, situations de départ et compétences. Donc, aujourd'hui, la FNCEM a été désignée par la Conférence des doyens comme l'organisme qui coordonne la mise en ligne de ces fiches. Donc, pour la coordination de ces fiches, il a été défini un collège en écriture, donc un collège responsable de la mise en ligne de la fiche par item. Et vous avez aussi des collèges qui ont été désignés en relecture. Donc, ça, ça donne un petit peu une distribution du travail en sachant quand même que n'importe quel enseignant de n'importe quel UFR peut contribuer et faire des propositions de modification. Donc, ça, ça sera un petit peu dans l'état de navigation, je dirais, à vitesse de croisière, lorsqu'il y aura déjà du contenu et qu'on voudra faire évoluer ces fiches. Là, comme on est un peu dans l'urgence, le travail est distribué. Voilà. Donc, je pense que les enseignants qui veulent s'impliquer là-dedans, je vous invite à surtout vous renseigner auprès de votre collège. Voilà. Si vous allez sur l'ISA, vous allez retrouver les fiches de votre collège. C'est assez simple à retrouver et vous allez interagir avec eux. Pour ce qui est de l'appropriation de tous les enseignants des UFR, là, pour l'instant, si vous donnez le lien, il y a beaucoup de cases qui sont vides. Voilà. On ne comprend pas trop que ça reste encore une coquille vide. C'est de moins en moins vrai. Mais voilà. Par contre, c'est un bon moyen de diffuser les objectifs de connaissance, les attendus, etc., et d'avoir un document référentiel, officiel. Et on peut chercher par mots-clés, etc. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à vos questions sur ça, mais c'est sur cette partie-là. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, ce que je vous invite aussi, puis Nanou pourrait le dire, c'est que l'AG de la CNCEM qui a eu lieu cet après-midi va mettre aussi à disposition une vidéo où j'ai pu faire une présentation un peu plus détaillée de Lisa, pour ceux que ça intéresse, sachant qu'il y a pas mal d'autres sujets sur la R2C qui ont été abordés. Je pense que ce sera important, Olivier, que tu puisses donner un lien de connexion que l'on mettra aussi au niveau de la conférence des doyens pour que tout le monde puisse avoir accès à ces informations, puisque là, cette présentation est complètement axée sur ces outils informatiques. Oui, tout à fait. On met ça sur le site de la conférence des doyens. C'est très pratique d'avoir un endroit où on met tout. OK. Donc, on continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Lisa. Mais Jean-Charles, donc UNES Entraînement. Donc, l'outil suivant, donc, qui est effectivement UNES Entraînement, qui est l'outil d'auto-formation des étudiants sur des évaluations qualifiées. Donc, UNES Entraînement est l'évolution de la Banque Nationale d'Entraînement destinée aux étudiants. Les fonctionnalités principales sont la création d'épreuves personnalisées à partir de la Banque Nationale d'Entraînement qui est constituée de QI, d'EDP et de dossiers de LCA. La deuxième fonctionnalité, c'est donc celle qui est liée au suivi longitudinal de l'apprentissage sur la base des épreuves réalisées. Donc, l'outil sera disponible dès le printemps 2021, dans une première version qui ne contiendra pas les traces d'apprentissage de l'ancien outil. Puis, assez rapidement, au plus tard en août, les traces seront récupérées de l'ancien outil et seront donc intégrées à UNES Entraînement, ce qui permettra aux étudiants de continuer leur programme de formation. Donc, cette nouvelle version de l'outil a été conçue avec les étudiants et des discussions sont en cours avec l'équipe UNES en charge de l'outil afin de définir les évolutions fonctionnelles souhaitées pour les versions ultérieures. Donc, l'outil UNES Entraînement sera disponible à une adresse qui sera précisée lors de sa sortie au printemps et nécessitera l'utilisation des identifiants de son université pour se connecter. Donc, voici la page d'accueil de UNES Entraînement, qui est en fait un tableau de bord qui affiche l'historique des entraînements créés et réalisés par l'étudiant. On retrouve sur cette page la liste des entraînements en milieu de page, des filtres qui permettent de filtrer cette liste. En haut à droite, vous avez une option qui permet de générer un nouvel entraînement. On va tout de suite voir après selon quels critères. Et puis, pour chaque entraînement, on a des outils associés qui permettent de marquer l'entraînement pour le mettre en valeur, de le commenter, de le rejouer ou de continuer. Et puis, d'imprimer éventuellement l'entraînement, son contenu, voire de le supprimer. Donc, si on clique sur l'option générer un nouvel entraînement, on arrive sur la diapositive suivante, qui est donc consacrée à la création d'une nouvelle épreuve. Donc, en haut de cette page, vous avez deux modes de sélection de contenu d'épreuve. Le premier est basé sur le type de questions intégrées. Donc, c'est ce qu'on a sous les yeux ici. Donc, par exemple, j'ai la possibilité de choisir un certain nombre de questions isolées. Je peux associer dans mon épreuve un ou plusieurs dossiers progressifs, voire un ou plusieurs dossiers de lecture critique d'articles. Pour chaque type de questions isolées, de dossiers progressifs ou de lecture d'articles, je peux filtrer en fonction des spécialités, des items du référentiel ou de connaissances transversales. Donc, ça, c'est le mode basique. On peut aussi tenir compte des classements réalisés par mes pairs, donc le nombre d'étoiles qui y a en bas, et puis éventuellement faire des filtrages sur les villes ou tirer des questions que je n'aurais jamais eues dans d'autres épreuves. Donc, ça, c'est le… Voilà. Donc, lorsque j'ai choisi tous mes différents critères, je clique sur générer la session d'entraînement pour créer une nouvelle épreuve. Donc, ici, on voit les différents filtres possibles. Je passe rapidement. Il y a un deuxième mode de création des entraînements personnalisés qui, lui, est de créer un entraînement à partir de numéros connus, donc soit de questions isolées, soit de dossiers progressifs, soit de lecture critique d'articles. Ça permet éventuellement, entre étudiants, de s'indiquer de façon très fine avec le numéro d'ID, un dossier qui serait à réaliser en groupe ou individuellement. Donc, ça, c'est le deuxième mode de création d'épreuve. Lorsqu'on a créé une épreuve, on peut la jouer. Donc, là, vous avez le lecteur qui est proposé aux étudiants pour réaliser leur épreuve, qui est très similaire à celui que vous allez voir tout à l'heure pour la partie CIDES-UNES-évaluation. Donc, on a ici, par exemple, une question qui est affichée avec son énoncé, son iconographie, ses propositions de réponse. On a à droite la possibilité, donc là, on a une épreuve avec 50 questions. On a la possibilité de naviguer entre les épreuves, de voir le statut de chaque question. Est-ce que j'ai déjà joué ma question ou pas ? Et puis, de passer d'une épreuve à l'autre. Et puis, on a l'option pour terminer le test, si je veux le terminer, avant d'avoir répondu à toutes les questions. Donc, dans ce nouvel outil, il y a des fonctionnalités nouvelles qui n'existaient pas avant. En particulier, l'étudiant a la possibilité d'utiliser un bloc-notes pour prendre des notes et se noter des commentaires, donc en fonction de chaque question. Il a aussi la possibilité de marquer les questions avec des petits repères qui apparaissent au niveau de la question et dans le plan de navigation du test. Lorsqu'il valide son entraînement, il a un affichage général des résultats. Il a un affichage avec un camembert qui lui montre le nombre de questions qu'il a eu bon, partiellement bon, voire les questions qu'il n'a pas passées. Il peut filtrer en fonction de ses différents critères. Par exemple, il peut choisir de n'afficher les questions et leurs corrections que sur les questions qu'il n'a pas réussies. Et puis, en bas de page, il a les questions corrigées qui s'affichent avec la possibilité de noter la difficulté de chaque question en fonction de son ressenti. Lorsqu'il a fini les épreuves, il peut les recommencer et donc il a des informations qui s'affichent reprenant ses résultats sur chaque tentative. Donc voilà, ça c'est à nouveau un passage très rapide de l'outil, mais pour vous donner un peu la philosophie de son fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions, Olivier ? Je ne sais pas, je te redonne la main. Dans le chat, je n'en ai pas vu. Alors, il faut savoir que les outils d'entraînement, c'est surtout utilisé par les étudiants, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui réalisent aussi des conférences. Et donc, du coup, ça peut être un outil assez pratique pour animer des séances de préparation. Alors, il y a Christian Boessier. Y a-t-il une possibilité côté enseignant de voir les résultats ? Alors, Christian, c'est une bonne question. Sur la partie entraînement, les étudiants sont quand même très autonomes et on ne supervise pas un étudiant donné. On ne peut pas. Je comprends bien. Le but n'est pas de fliquer un étudiant, mais le but sur une question, sur une discipline, c'est de voir un peu les résultats globaux qu'il peut y avoir au niveau national sur tel type de questions, sans avoir le nom des étudiants. Ce n'est pas ce qui est intéressant, mais ça serait peut-être intéressant de pouvoir le développer. Oui, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est géré sur les trois années de travail sur le projet financé SIDES.30 de l'ANR. Donc, en gros, il y a une base de données de traces d'apprentissage derrière qui est construite. Et donc, Christian, ça, c'est tout à fait possible. Il sera possible, par exemple, de choisir une discipline dans sa faculté, dans son UFR, et voir sur l'entraînement si les étudiants, ils sont plutôt dans la moyenne, en dessous de la moyenne, etc. Donc, la réponse à ta question, c'est oui. Est-ce que Sébastien ou Jeanne va l'intervenir du côté étudiant ? Éventuellement. Après, nous, notre point de vigilance, merci en tout cas de me donner la parole. Je me présente quand même Jeanne Dupond-Doguyn, vice-présidente charge des études médicales à l'ANEMF. Nous, notre simple point de vigilance, c'est effectivement que les données, elles soient anonymisées. Et on en a déjà parlé avec M. Palombi, mais vraiment, les étudiants, qu'il n'y ait pas un climat aussi de compétition un peu malsaine qui s'installe, y compris dans les entraînements, les étudiants sont déjà suffisamment soumis aussi à la pression. Et d'un point de vue de l'anonymisation des données, effectivement, qu'il n'y ait pas de flicage des étudiants, c'est absolument primordial, donc on est vigilant quant à ces recherches, etc., à partir des traces numériques. Oui, oui, Jeanne, on est garant de ça aussi. Aujourd'hui, faire de la recherche sur le numérique sans garantir tout ça, pour moi, c'est vraiment une valeur certaine. Et puis, toute l'équipe de l'UNES, si on utilise des datas, c'est dans l'intérêt des étudiants et de leur formation et sous leur contrôle. Donc, je n'insiste pas là-dessus, mais effectivement, on est très sensibilisés à ça. On ne va pas rajouter du stress au stress. Mais j'étais en train d'écrire dans le chat, quand vous me donniez l'occasion de prendre la parole, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jeanne Dupont-de-Guigne, mais je trouve aussi très intéressant l'idée de pouvoir analyser quand même les statistiques sur chacune des questions pour voir justement si elle est de qualité. et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque de pouvoir justement analyser la qualité de chacune des questions de la banque et voilà, les questions s'entassent au fur et à mesure des années et avec la R2C, ça sera le même effet. Il faudra pouvoir parfois, si on veut supprimer des éléments de la banque pour la renouveler, fonctionner avec l'analyse de ces données. Donc, c'est très pertinent comme outil. Merci Sébastien de ton intervention parce que, tu as été gentil, en réalité, on a un gros problème avec la banque d'entraînement. C'est-à-dire qu'on a des questions qui sont sélectionnées à l'entrée. Je vous rappelle que dans la banque d'entraînement, il n'y a que des questions des examens qu'on fait dans nos facs, qu'il y a des critères statistiques, mais que malgré ça, il y a des questions qui globalement sur la stade sont bonnes, mais en pratique, il y a des boulettes. Et surtout, il y a des questions qui sont sans correction commentée. Et donc, quand vous passez dans une banque nationale d'entraînement, et vous avez des questions qui sont sans correction commentée, pour les étudiants, c'est un problème. Donc, du coup, on doit faire un travail, justement, de maintien en qualité. Et aujourd'hui, les enseignants ne s'occupent pas des plateformes d'entraînement, mais on espère bien qu'avec cette nouvelle version, et dans le cadre de la R2C, on puisse avoir un regard plus d'enseignants sur ces contenus pour garantir aux étudiants d'avoir un environnement d'entraînement qui est complètement maîtrisé. Oui, et puis aussi avec l'évolution des réponses aux différentes questions en fonction des changements de pratiques, de recommandations, etc. Tout ça aussi devra être permis. OK. Jean-Charles, je laisse présenter CIDES, UNES, Évaluation. Voilà, donc l'outil suivant, c'est la nouvelle version de CIDES. Il s'agit de l'outil CIDES UNES Évaluation qui permet les évaluations numériques facultaires et nationales. Donc, le nouvel outil CIDES UNES Évaluation est une évolution majeure de CIDES, aussi bien en termes de fonctionnalité que d'architecture technique. Sur le plan des nouvelles fonctionnalités, l'ensemble des utilisateurs sont concernés. Pour les enseignants, la dosimologie est enrichie pour répondre aux besoins de la R2C, que ce soit les KFP, les TCS ou la scénarisation des stations des causes. Pour les étudiants, de nouvelles fonctionnalités sont présentes lors du passage des épreuves, comme les marqueurs et les bloc-notes. La gestion du offline est possible en cas de problème réseau et la communication est aussi présente en cas d'incident pendant l'épreuve. Pour les scolarités, le planificateur permet le suivi de la conception des éléments d'épreuve attendus en amont de l'épreuve. Le jour de l'épreuve, la gestion de l'émargement d'entrée et de sortie est gérée, ainsi que la gestion de la distribution et du remplacement des appareils. La gestion et le suivi par salle est intégrée. Et puis, la communication d'incident pendant l'épreuve est donc disponible. La nouvelle architecture client-serveur apporte des évolutions majeures en termes de sécurité, il y a un encryptage de bout en bout des informations échangées. En termes de stabilité, les modules de l'outil sont indépendants et donc isolés les uns des autres. En termes de résilience, l'architecture permet le offline pour les épreuves en cas de problème de connexion. En termes de performance et de scalabilité, il est possible de booster un module indépendamment des autres selon les besoins de puissance ou de disponibilité. Voici l'organisation modulaire du nouvel outil. SIDES, UNES Évaluation est organisée autour de quatre modules fonctionnels, donc indépendants mais interdépendants. Le premier module, c'est le module studio qui sert à la création des éléments d'épreuve, que ce soit les questions isolées, les dossiers de questions ou les stations des causes. Le second module, c'est le module player, qui sert à la supervision des épreuves par les gestionnaires, mais aussi au passage des épreuves par les étudiants. Le troisième module, c'est le module planificateur, qui sert à la gestion des épreuves avec des outils d'organisation, de planification, de supervision de la conception des éléments d'épreuve attendus pour chaque épreuve d'évaluation. Le dernier module, c'est le module notation, qui sert à réaliser le post-traitement des épreuves, que ce soit la correction des questions, l'analyse qualitative de ces questions ou les décisions de jury sur les contenus d'épreuve. Et au final, c'est aussi ce module qui sert à l'export des notes. Voici le calendrier de déploiement en deux temps de SIDES, UNES Évaluation. Au printemps 2021, le module studio sera mis à la disposition des enseignants afin de leur permettre de préparer leurs questions pour les épreuves de la rentrée 2021-2022, avec deux phases. Une première phase, tout d'abord sans accès aux questions déjà créées sur l'ancien environnement. Puis, très rapidement derrière, la possibilité de réutiliser des questions de l'ancien environnement. En septembre 2021, les trois autres modules, à savoir le player, le planificateur et le module de notation, seront disponibles pour la mise en exploitation du nouveau SIDES, UNES Évaluation dans le cadre des examens facultaires. Un accompagnement des utilisateurs est prévu par l'UNES, en particulier sous la forme de documentation, de parcours de formation en ligne, de webinaires thématiques et de groupes d'échange. Ces éléments d'accompagnement et de formation seront disponibles à mesure de la disponibilité des outils. La connexion à SIDES, UNES Évaluation sera à nouveau contrainte par l'utilisation des identifiants de son université pour se connecter et les adresses de connexion des différents modules vous seront données au moment de l'ouverture. Je vais vous présenter maintenant la partie studio de SIDES, UNES Évaluation. Le studio est avant tout le lieu de création des éléments d'épreuve qui serviront de contenu aux épreuves. La création des éléments d'épreuve est réalisée à partir de l'option de navigation intitulée Création d'éléments d'épreuve. Et du fait de leur spécificité, la création des stations d'écosse dispose d'une option à part, dédiée, intitulée Création d'une station d'écosse. Le studio dispose aussi de fonctionnalités qui permettent la création simplifiée et rapide d'évaluation, à la fois par l'ajout d'éléments d'épreuve à utiliser, la planification d'horaire, le paramétrage du mode d'affichage des questions et l'inscription des étudiants. Donc, on peut directement dans le studio créer des épreuves. C'est plutôt une fonction qui est destinée aux enseignants en autonomie plutôt qu'aux scolarités. Donc, la création d'épreuves d'évaluation est accessible à partir de l'option de navigation intitulée Création et gestion des évaluations. Voici la page d'accueil du studio, donc après connexion. Donc, on retrouve les options de navigation principales qui sont Création d'éléments d'épreuve, Gestion des éléments d'épreuve, Création et gestion des évaluations, Création d'une station d'écosse et puis donc une partie Collaboration qui sert à vérifier ou à savoir si on a des éléments d'épreuve en co-construction avec d'autres enseignants. Et puis, une partie qui s'appelle Bibliothèque des listes, qui est une partie en fait de paramétrage de l'outil, mais qu'on va voir juste après. Donc, la première option que nous allons voir est celle de Création des éléments d'épreuve. Donc, l'espace de Création d'éléments d'épreuve est organisé en trois rubriques, une rubrique Information, une rubrique Lien et une rubrique Contenu. Donc, la première rubrique affichée ici, la rubrique Information, la page est organisée en plusieurs sections. Outre la saisie du titre de l'élément et de son identifiant unique, qui doivent être renseignés obligatoirement, l'élément central de cette page est de choisir le type d'élément d'épreuve à créer. Donc, vous avez ici noté à gauche sur la diapo les différents types disponibles. Donc, vous pouvez choisir entre une question isolée, de type QRU, QRM, CROC ou CROL, un midi-dossier clinique progressif, un QCM à contexte riche, un key feature problems, un dossier de lecture critique d'article, un test de concordance de script, une séquence de questions isolées ou un dossier libre. La seconde rubrique affichée, donc ici, est la rubrique Lien, elle permet d'associer l'élément d'épreuve avec des connaissances et des compétences. Donc, que ce soit à travers des différents référentiels, donc on retrouve les différents champs, vous pouvez choisir en fonction de, pour qualifier votre élément d'épreuve. La troisième rubrique est donc celle du contenu. En fonction du type de question que vous avez sélectionné, donc dans la rubrique d'informations, l'interface va s'adapter. Ici, nous avons la saisie d'une interface de saisie d'un QRM. Donc, en plus de la mise en forme des textes, des images et des vidéos, peuvent être ajoutées à votre question. Donc ça, c'était pour la partie création des éléments d'épreuve, qui finalement correspondent à la création de questions ou d'ensemble de questions. Lorsqu'on a créé des questions, on peut les gérer dans la partie gestion des éléments d'épreuve. Donc, à nouveau, nous retrouvons une subdivision de cette interface en trois rubriques. La première, c'est éléments d'épreuve. La seconde, écosse. La troisième, question isolée. Et dans les trois cas, en fait, on a la possibilité de visualiser, de modifier, de dupliquer, de télécharger ou de supprimer un élément d'épreuve que l'on a déjà créé. Voici l'interface pour les questions isolées, qui est la même que celle des éléments d'épreuve et des causes. Troisième option de navigation générale, création et gestion des évaluations. Donc, vous avez la possibilité de créer des évaluations directement dans le studio. Donc, par défaut, on vous affiche la liste des évaluations que vous avez déjà créées. Vous pouvez soit les modifier, les visualiser, les imprimer ou les supprimer. Et puis, en bas de page, vous avez une option créer une évaluation qui vous permet de créer un nouvel examen. Donc, quand je clique sur création d'une évaluation, on a une première partie donc générale avec où on peut signifier le nom de l'examen. On peut donc inscrire des étudiants à partir de l'onglet promotion, choisir les modes d'affichage des questions. Et puis, en bas de page, vous avez donc une option qui permet d'aller chercher des éléments d'épreuve déjà créés afin de les associer à l'évaluation. Donc là, si on clique dessus, on voit la liste des éléments d'épreuve dont vous disposez déjà. Vous sélectionnez ces éléments et ils s'achoutent automatiquement à la liste du contenu de l'épreuve. Option suivante, c'est la création d'une station d'écosse. C'est l'une des grandes nouveautés de CIDES que nous devons au travail de Christian Boissier. C'est un espace ici que vous avez de création d'écosse qui est organisé en six rubriques. Donc, informations, liens, synopsis, consignes d'évaluation, consignes patients, accompagnateurs et enfin aperçus. Donc, les cinq premières rubriques permettent la saisie des informations à destination des quatre profils différents d'intervenants qui participent aux écosse. Donc, qui sont les étudiants, les patients simulés et les accompagnateurs, les évaluateurs, mais aussi donc les responsables de l'intendance pour la gestion des matériels nécessaires pour chaque station. La sixième rubrique, aperçue, permet le téléchargement, l'affichage et le téléchargement des fiches d'informations spécifiques aux quatre profils afin de réaliser les écosse. Donc, la première rubrique affichée ici, la rubrique informations, donc vous pouvez spécifier le nom des créateurs de la station, indiquer le type des causes, formatif, évaluatif, formatif et évaluatique et indiquer un numéro d'identifiant unique pour la station. La deuxième rubrique est celle des liens. Là, à nouveau, comme pour les autres éléments d'épreuve, vous pouvez associer votre station des causes à des compétences ou à des connaissances. La troisième rubrique est celle du synopsis, donc avec des informations de scénario qui peuvent être données à l'évaluateur, des missions à donner à l'étudiant. Donc, on définit le rôle de l'étudiant, le contexte, les objectifs à atteindre par l'étudiant. On indique éventuellement des examens complémentaires et des lettres qui peuvent être ajoutées en pièces jointes à la station. Et en bas de page, vous avez le matériel nécessaire pour cette station des causes, à commencer par probablement un bureau et des chaises pour certaines stations. L'onglet suivant est la rubrique consigne d'évaluation. Dans cet onglet, on va définir les critères d'évaluation de l'étudiant à partir des compétences génériques auxquelles on va associer des échelles d'évaluation. Et puis, chaque échelle, chaque compétence et chaque échelle pourraient être coefficientées. Il est possible d'ajouter des critères d'évaluation complémentaires sur la base des compétences spécifiques ou d'autres types de compétences évaluées. L'onglet suivant est destiné aux consignes données aux patients et aux accompagnateurs, avec différentes rubriques, que ce soit l'identité et l'âge, les habitus, situation de famille, antécédents, habitude de vie, traitement actuel, dépendance et addiction éventuelle, installation de la station des causes, personnages incarnés et consignes d'interprétation, personnages accompagnants, le malade simulé, histoire actuelle, état d'esprit du patient simulé, questions à poser aux médecins, réponses à donner face à des questions précises, consignes complémentaires éventuelles à donner aux patients simulés. Là, c'est l'ensemble des consignes pour le patient et les accompagnateurs éventuels. L'ensemble des informations saisies dans les rubriques précédentes donnent lieu à un onglet aperçu qui permet d'imprimer, de sortir des fiches destinées aux évaluateurs, aux étudiants, destinées à l'intendance pour la gestion de la station des causes et destinées aux patients simulés et à leurs accompagnateurs éventuels. Voici l'aperçu, le masque de base de la fiche évaluateur. Vous avez ici l'affiche étudiant, l'affiche de l'intendance et enfin l'affiche du patient simulé avant impression. Vous avez ici un outil de scénarisation qui vous permet de sortir directement les fiches pour la mise en œuvre de la station des causes. Peut-être que Christian Boissier, qui est quand même le papa de cet outil, veut rajouter quelques mots sur cette partie. Christian ? Merci, mais je n'ai pas été tout seul. Il y a Iluse-Marien qui m'a beaucoup aidé et toute l'équipe de l'UNES. Mais non, tu as très bien tout présenté. Simplement, les sorties papiers sont des sorties papiers pour l'instant. Mais bien évidemment, très rapidement, on va avoir des sorties tablettes pour que les étudiants puissent prendre connaissance de ce qu'on attend d'eux sur la tablette. Les évaluateurs puissent évaluer sur leur tablette. Mais on est passé par la possibilité d'un aperçu en PDF pour que ça soit tout de suite opérationnel. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir amener un support logistique à l'organisation des écosses au sein des facultés à travers les outils numériques, les tablettes et le calcul des scores de façon automatique derrière. Ok, Jean-Charles, il y a autre chose ? Oui, tu continues. Je vais passer très, très vite. Je vais passer très, très vite. En fait, simplement, on a des options qui permettent de façon plus claire dans l'ancien outil de savoir sur quelles questions on collabore. Et puis, c'est un outil qui reste extrêmement ouvert derrière avec des possibilités de paramétrage, que ce soit au niveau des référentiels, mais aussi au niveau des échelles d'évaluation, que ce soit des échelles d'évaluation pour les écosses ou bien pour les TCS. Je ne sais pas si tu veux reprendre, peut-être faire une synthèse sur cet outil. Oui, alors très rapidement, il y a eu des questions quand même, juste sur l'évolution des types d'osimologiques. Comme l'a demandé Fleur Cohen, oui, on va évoluer. Fleur, c'est sûr, les QRM avec le degré de confiance dans les réponses, c'est un super outil, je suis d'accord. Mais bon, là, on est un petit peu dans l'urgence. Et ça me permet de rebondir aussi aux questions qu'il y a eu dans le chat sur les deux vagues d'ouverture. Donc, pour nous, effectivement, idéalement, on aurait bien aimé ouvrir toute la solution terminée et complète dès maintenant. Mais on a fait des choix, on a des contraintes, vous imaginez bien. Et le choix qu'on a fait, c'est de travailler sur tout l'outil Écosse dans sa construction. Et donc, du coup, stratégiquement, on a mis tous les moyens autour des Écosse et on termine le reste de l'application tel qu'on l'a prévu. Il y a des risques dans les changements des outils, on connaît. Moi, j'ai quand même très confiance dans les enseignants, dans les communautés. Et surtout, changer d'outil au moment où on met en place une réforme, c'est assez logique parce que l'outil qu'on avait n'était plus évolutif comme on le souhaitait. Et donc, du coup, si on veut réussir cette réforme, il faut qu'on ait un outil qui nous suive. Voilà. Alors, après, je n'ai pas le temps de tout lire. Est-ce que pendant ce temps-là, peut-être que nos collègues de Toulouse, de Rouen, de Montpellier, de Nancy, qui ont l'habitude d'utiliser des outils pour les Écosse, veulent intervenir ? Olivier, je te laisse la main. Oui, on va continuer. Est-ce que je parcours le… Il y a des questions… Alors oui, il y a des questions sur les crocs. Vous avez raison. On a des outils qui permettent de corriger des crocs. Ça, on vous le présentera. Sur les KFP aussi, puisqu'on peut avoir des menus déroulants, etc. Ça devrait être fonctionnel aussi. Donc là, moi, en gros, ce que je vous dis, vous vous rendez bien compte qu'on est un petit peu à la course contre la montre. Donc, on va essayer de livrer quelque chose qui soit opérationnel et fonctionnel au plus tôt. Ça a été évoqué tout à l'heure. Et on fera ces évolutions. C'est d'où l'intérêt d'avoir un outil sur lequel on a complètement la main. Voilà, je vous remercie pour ceux qui nous encouragent sur le chat. Je vous propose qu'on continue, parce qu'il y a encore d'autres parties. Donc, Jean-Charles, c'est super. Franchement, c'était bien. Allez, on accélère un peu. On accélère, on enchaîne avec le prochain outil. Donc, c'est l'UNES Portfolio. Donc, UNES Portfolio est organisé autour de deux espaces. Un espace personnel qui est propre à l'étudiant, dans lequel il peut organiser ses documents et des pages enrichies pour présenter son parcours. Et puis, on a des espaces de groupe, soit standards, soit institutionnels, qui permettent le travail collaboratif et le rendu de travaux. Je vais passer très vite sur les fonctionnalités. Donc, globalement, on a un espace de stockage qui permet de déposer des documents, de collecter des documents. On a la possibilité de créer des pages enrichies, donc multimédia, qui permettent de présenter son parcours de formation. On a la possibilité de créer des groupes, soit ce qu'on appelle standards entre étudiants, éventuellement, ou entre enseignants. Et puis, on a des groupes institutionnels qui, eux, sont faits dédiés pour, par exemple, rendre le parcours à sa faculté. Et puis, on a des bibliothèques de modèles de pages, par exemple, qui permettent d'assigner à des étudiants des travaux particuliers, ou en tout cas, qui forcent le format de rédaction, soit de compte-rendu, soit de parcours. Donc, l'adresse, l'Uniès Portfolio, c'est un outil qui est déjà utilisé, en particulier par la pharmacie. Donc, vous pouvez déjà vous y connecter à l'adresse cides.unes.fr. slash mediafolio, qui est l'ancien nom de projet. Donc là, à nouveau, vous avez besoin de vos identifiants, vos mots pass universitaires pour vous connecter. Je passe sur les droits. Il y a, comme tout outil, des gestions de droits différents. En fonction des droits, on a des fonctionnalités ou des niveaux de fonctionnalités différents. Je vous présente ici l'interface de la page d'accueil de l'outil. Donc, sur sa page d'accueil, on a à gauche trois onglets, mes groupes, mes documents, mes CV. Par défaut, on est sur mes groupes. Je vois les groupes auxquels je suis inscrit, soit des groupes institutionnels en orange avec le petit fronton, soit des groupes standards. J'ai la possibilité de créer un groupe, donc avec l'option qui est en haut à droite. J'ai un deuxième onglet de navigation à gauche qui est mes documents. Donc, c'est mon espace personnel dans lequel je peux déposer des ressources, donc des documents, des fichiers ou bien créer des pages enrichies. J'ai aussi un autre espace qui lui est dédié au CV, mais je pourrais très bien aussi créer mon CV dans mes documents. Là, je vous montre un type de page enrichie. On voit qu'on peut faire des zones de texte, on peut mettre des images, mettre des vidéos. L'organisation globale d'une page, c'est celle de conteneur. Donc, on a des zones que l'on peut éditer, que l'on peut déplacer, modifier pour rendre un travail donné. Et donc, il y a aussi une notion dans l'outil de modèles, donc de pages préremplies qui peuvent être utilisées pour constituer un travail ou un rendu par rapport à un format forcé par l'institution. Donc, dans ces pages, on a ici les types de blocs de contenu. On voit qu'il y en a énormément, ça peut être simplement du texte, ça peut être des galeries d'images, mais on peut aussi mettre des choses plus compliquées, comme des codes HTML, des notions de navigation. Il y a tout un ensemble de widgets qui peuvent être utilisés en fonction du projet de rendu. Là, on a l'édition d'un bloc, on voit que tout est fait en ligne. Donc, ça, c'est la partie Mediafolio. Je suis allé très vite, Olivier. Je ne sais pas s'il y a des… Non, non, tu es allé très bien. Sur cette partie-là. Il y a quelques questions qui diffusent là. Donc, oui, sur le Mediafolio, c'est vraiment un outil ultra standard, puisqu'on a repris la solution Mara, pour certains connaissent. C'est ultra riche, super performant. Et donc, ça, par contre, c'est opérationnel. Donc, si vous pouvez lancer vos étudiants là-dessus, d'autre part, la création de groupe, c'est sur le périmètre de votre université. Donc, vous avez la main pour créer des groupes, les étudiants aussi. Ça, c'est important. Moi, je pense qu'il faut le faire sans attendre et demander à vos étudiants de se lancer. Puis, vous aussi, c'est un outil qui est déjà fonctionnel. Ça permet de gagner du temps. Alors, il y a des questions sur quand est-ce qu'on va former le personnel universitaire sur la plateforme. Là aussi, on est dans la course contre la montre. La solution Ecosse, mais Christian Boissier peut en parler, c'est vraiment une solution V1. On a toute une formation en ligne qui est déjà opérationnelle sur site SNG pour ceux qui vont s'occuper des Ecosse. Donc, du coup, là encore, comme je l'ai dit dans un des messages, on va communiquer officiellement. Vous êtes les premiers à tout découvrir. On va communiquer officiellement sur les différentes procédures de formation, les différentes ouvertures. Alors, il y a Vincent qui nous fait des remarques, comme d'habitude. Vincent, donc, écoute, si tu veux, tu viens prendre ma place à l'UNES et puis on voit comment tu t'en serais sorti. Je suis un peu agressif là parce que ça fait effectivement quatre ans qu'on fait ça, mais ça fait aussi quatre ans qu'on paye un prestataire. Et donc, du coup, tout ce que tu vois ici, ça a été fait avec de l'huile de coude, avec ce qu'on a pu récupérer des cotisations à cause d'un engagement très fort dans le cadre de ce marché. Voilà, donc je sais que tu dis ce que tu penses et que tu n'es pas le seul à penser ça. Donc, je te réponds un peu sèchement. On a été contraints sur plein d'aspects. Et franchement, c'est l'énergie extraordinaire de l'UNES qui nous permet aujourd'hui de pouvoir sortir du tunnel. Sinon, nous serions emprisonnés pour notre réforme du deuxième siècle dans une solution qui ne nous appartiendrait pas. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, l'outil suivant, c'est UNES-Stage. Donc, c'est un outil qui permet l'évaluation des étudiants et la validation de stage. Donc, UNES-Stage propose en fait un espace d'information et de communication qui est spécifique au lieu de stage et à la formation suivie et donc qui intègre des outils de suivi pédagogique des stagiaires et des outils de validation du stage. Donc, l'évaluation et la validation du stage sont réalisés au niveau du lieu de stage, à la fois par le stagiaire et le responsable de stage. Donc, on a une double évaluation et ces évaluations et validations sont supervisées au niveau de l'institution par le responsable ou les responsables de la formation ainsi que les scolarités en charge. Et donc, l'outil, au-delà des vues de suivi, permet la génération automatique de rapports de validation de stage. Il est aussi possible, donc en lien avec les autres outils de l'écosystème UNES, d'accéder à des parcours numériques de formation spécifiques à son lieu de formation ou à sa formation. Et dans ce cas-là, on bascule sur UNES Formation. Il est aussi possible d'évaluer et de suivre l'acquisition des compétences pendant le stage. Et là, on bascule sur l'outil qu'on verra après, qui est UNES Compétences. Enfin, il est possible de réaliser un décompte des actes réalisés en stage. En pratique, cet outil UNES Stage est déjà mis en œuvre dans le cadre de la R3C et sera disponible à l'automne pour la R2C. Donc, vous avez ici un espace étudiant, qui est le dashboard, le tableau de bord de l'étudiant, où l'on retrouve les informations liées à son terrain de stage, les actualités, donc la possibilité d'avoir un flux d'actualités spécifique pour le terrain de stage. On a les objectifs pédagogiques du stage qui peuvent être affichés, un forum qui permet l'échange entre les étudiants et les encadrants du stage. Et donc aussi, un accès à l'évaluation et la validation de fin de stage, ainsi qu'au journal des actes, donc pour compter le nombre d'actes réalisés pendant le stage. Ici, vous avez un exemple de validation de fin de stage. Donc, c'est une grille à deux entrées, donc à la fois sur les points positifs, les points améliorés, l'évaluation globale de l'étudiant. Donc, double entrée parce qu'on a le responsable de terrain de stage qui va évaluer l'étudiant, et l'étudiant va aussi donner sa propre appréciation sur sa performance pendant le stage. Et pour le responsable de terrain de stage, il y a une option supplémentaire qui est celle de validation du stage. Lorsque le stage est validé, les scolarités peuvent récupérer un certificat de stage qui reprend l'ensemble des éléments d'évaluation, y compris lorsque l'évaluation par compétence a été réalisée. Donc, on a une synthèse de ce qui s'est passé pendant le stage et qui peuvent être signés et contre-signés par les responsables de la formation. Donc, voilà pour cet outil. Je ne sais pas, Olivier, on fait un. Merci, Jean-Charles. Non, non, c'est très bien. Là, peut-être une information pour les enseignants référents. Sachez que c'est utilisé dans le troisième cycle, dans beaucoup de DES, donc dans votre faculté certainement, à voir. Et donc, voilà, essayer de capitaliser ce qui a été acquis au niveau de votre faculté sur l'outil de validation de stage. Voilà. À l'autre part, je voudrais m'excuser auprès de Vincent Audard. J'ai mal compris sa question. Je me suis emporté, Vincent. Je te demande de m'excuser. Je suis dépris. Voilà, excuse-moi, franchement, je suis désolé. On est un peu accro. Je te remercie quand même de toutes tes remarques. Et je m'excuse de m'être emporté tout à l'heure. Je n'avais pas saisi la question. Non, pas ce que j'ai passé l'info. Pour qu'on soit bien clair, parce qu'effectivement, je me suis senti un petit peu agressé. Il n'y avait pas de quoi être agressé. Moi, je soulève des problèmes qu'on rencontre au quotidien. Voilà, plusieurs fois, tu as répété, c'est la course contre la montre. C'est la course contre la montre. Tu sais très bien tout ce qui se passe en ce moment. La crise existentielle dans les hôpitaux, la crise sanitaire. Voilà, nous aussi, ça va être la course contre la montre. On est encore une fois ici, les enseignants les plus motivés autour de la pédagogie. J'étais un des premiers à CIDES. Ce que j'essaie de… Quand j'interviens, ce n'est pas parce que je suis anti-réformiste, que ce soit bien clair. Je ne suis pas contre les réformes. Là, moi, le calendrier me paraît très serré. Et voilà, effectivement, il y a cette discussion. Moi, j'échange avec d'autres personnes en parallèle. Voilà, et pour beaucoup de monde, effectivement, ça paraît très, très difficile de tenir le calendrier. C'est tout. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est que ça fonctionne très, très bien. Que les étudiants et les enseignants soient vainqueurs à la fin. Voilà, mais là, effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Voilà, on a connu CIDES. Il y avait déjà des nouveautés avec les défauts que ça a pu avoir. Là, voilà, moi, je tire un petit peu la sonnette d'alarme. Ce n'est pas que je suis anti-réformiste, bien au contraire. Et on doit avancer. Il y a des choses très, très intéressantes. Et je reconnais tout le travail que vous faites à l'UNES et tout ce qui a été fait. C'est que derrière, voilà, en ce moment, on vit quand même une situation particulière et on a une course contre la montre. Voilà, est-ce qu'elle a vraiment lieu d'être, cette course contre la montre ? Bon, ça, c'est une autre discussion. Maintenant, on fera tous au mieux pour le bien de nos étudiants. Si on est tous d'accord, et si on est tous là aujourd'hui, alors que je dois aller faire la CV parce que je n'ai pas de chef de clinique en lendemain de garde, c'est que la priorité, c'est la pédagogie. Voilà, je vais vite aller m'occuper des patients après. OK, Vincent. Merci. Merci de ton intervention. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on se serre les coudes les uns les autres et qu'on ne trouve pas la pression entre nous. Mais effectivement, l'enjeu est vraiment complexe. Donc, on va continuer sur la présentation de ces outils. Voilà, donc Jean-Charles, vas-y sur les questions. Excusez-moi, Olivier Lombote, juste une question sur l'outil stage. Je n'ai pas eu de réponse claire. Est-ce que cet outil de stage est quelque chose qui va être déployé de manière systématique sur les facultés pour des liens avec les échos ou des choses comme ça ? Parce qu'on a tous des outils probablement un peu différents et que très clairement, je partage ce que Vincent a dit, on ne va pas pouvoir tout changer en même temps pour nos enseignants sur le printemps. Ça, ce n'est clairement pas possible. Donc, autant privilégier peut-être un des aspects qui est l'aspect de la plateforme UNES nouvelle génération qui, elle, va être importante pour tout ce qui est évaluation, connaissance, compétence, etc. Sur les stages, c'est encore pire parce qu'il y a plein de chefs de service qui ne sont pas du tout dans le truc et on ne pourra pas le faire tout de suite. Oui, Olivier. Alors, ce qui se passe aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en gros, chaque faculté va faire université, va faire ses courses dans ce que propose l'UNES. Donc, il y en a qui sont un peu incontournables. On a bien vu l'outil d'Ecosse, tout ce qui va être partagé. Après, si vous avez une solution qui vous permet de gérer les stages et qu'elle est opérationnelle, il ne faut effectivement pas tout changer en même temps. Je pense qu'il ne faut peut-être même jamais en changer. Le truc, c'est qu'on vous présente tous les outils et après, c'est vous qui choisissez qui montez votre stratégie. Et sur le montage de votre stratégie, on peut aussi vous aider. Avec Jean-Charles et moi, éventuellement, si vous voulez partager avec nous, on peut vous accompagner. Je pense que l'idée, ce n'est pas de tout jeter et puis de repartir avec une feuille blanche à ce stade-là des choses. c'est de vous approprier ce qui vous paraît le plus pertinent pour vous et que vous définissiez en interne une stratégie sur les déploiements. On peut très bien se lancer dans la R2C sans avoir l'outil de validation de stage dématérialisé ou en ayant son propre outil à soi et c'est vrai pour les autres aussi. Voilà. Donc, merci de ton intervention parce que ça clarifie quelque chose. Vas-y, Jean-Charles. L'outil suivant est lié à l'outil UNES-Stage qu'on vient de voir. C'est un outil d'évaluation de compétences en contexte de stage. Cet outil permet le suivi de l'évolution de l'acquisition des compétences des étudiants en stage sur la base d'une double évaluation, une auto-évaluation par l'étudiant et une hétéro-évaluation par un ou plusieurs encadrants de stage. Et au sein d'un même stage, de multiples évaluations peuvent être réalisées par les uns et les autres. Donc, la mise en œuvre est donc liée à la mise en œuvre de l'outil UNES-Stage. C'est aussi un outil qui est déjà utilisé pour la R2C et qui sera disponible à l'automne pour la R2C. Donc, en pratique, c'est une surcouche qui se rajoute à l'outil précédent et avec la présentation d'un référentiel avec les domaines du référentiel de compétences. Ici, les grands domaines. Et pour chaque domaine, des indicateurs de compétences à évaluer. Donc, lorsqu'on clique, on a, pour évaluer une grille à trois, enfin, une échelle à trois degrés, débutant, intermédiaire, compétent, et puis la possibilité d'ajouter un commentaire d'évaluation libre lors de chaque évaluation. Donc, voilà. C'est très, très rapide à nouveau, là. Merci, Jean-Charlin, sur l'outil compétence. Donc, ça, il y a des personnes qui s'en servent dans le troisième... C'est pareil, c'est en rayon. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous approprier cet outil. Du coup, on continue sur l'e-learning. Je peux l'a assez vite parce que tout le monde connaît. Oui, donc, UNES Formation, c'est CIDES-NG que vous connaissez. Donc, juste pour rappel, c'est une plateforme Moodle qui est modifiée par les équipes de l'UNES afin de répondre aux besoins de la communauté. Ce qui veut dire que c'est une plateforme qui peut évoluer et qui évolue de toute façon en permanence avec la possibilité d'installer à la demande des plugins compatibles. Il y a quand même une particularité, c'est qu'au-delà de la création et la gestion des parcours de formation en ligne, UNES Formation est aussi une plateforme de mutualisation et de partage de ressources de formation que ce soit au sein de la filière Bédecine mais aussi entre toutes les filières de santé. Donc, on a le choix du scope de la diffusion soit au niveau de sa faculté, soit au niveau de sa région, soit de la discipline, soit en dehors. C'est une plateforme qui est effectivement déjà disponible à l'adresse cides.unes.fr slash e-learning et qui nécessite l'utilisation à nouveau de ces identifiants et mots de passe universitaires. Je passe très vite. Il y a un dashboard qui permet d'accéder à d'autres outils d'écosystèmes sur lesquels on peut donner de l'information auxquels ce tableau de bord permet d'accéder au stage et au parcours de formation auquel on est inscrit. Le principe, c'est le suivant, c'est qu'à partir des ressources pédagogiques, on a un ensemble, en gros, un catalogue, une arborescence soit par filière, soit par région qui permet d'accéder à des contenus soit au niveau national, soit spécifiques à sa faculté. Là, vous avez l'exemple de la certification CIDES qui vient d'être mise en œuvre avec à l'intérieur différentes sections et puis des cours à la fois multimédia et PDF, ce qui nous donne l'occasion de vous indiquer quand la certification CIDES est disponible en auto-inscription à l'adresse qui est présente sur la diapositive. Voilà pour la partie formation. Merci Jean-Charles de ça. Je pense que ça, c'est beaucoup plus standard mais ça a le mérite de fonctionner et d'exister. La certification CIDES, on a pas mal de facultés qui nous demandent. Donc voilà, on va diffuser ce lien via les doyens aussi pour ceux qui souhaiteraient certifier des jeunes enseignants à CIDES en sachant que cette certification va évoluer mais que là au moins vous aurez la possibilité de certifier les nouveaux arrivants sur les principes d'osimologie. Voilà, dernier point Jean-Charles. Dernier outil, donc c'est un outil qui sera disponible à partir de septembre. qui est là pour gérer les demandes d'assistance. Donc le principe est le suivant, c'est de recueillir des demandes sous la forme de tickets via un formulaire en ligne et ensuite d'aiguiller les tickets soit aux référents locaux des UFR qui sont en charge de l'accompagnement, soit à l'équipe d'assistance et d'experts de l'UNES en fonction des informations saisies dans le formulaire. Donc le principe est le suivant, vous avez une interface avec une option pour créer des nouveaux tickets, une option pour vérifier l'état d'avancement d'une demande qui a déjà été formulée et lorsqu'on crée un nouveau ticket, on se retrouve devant un formulaire qui permet d'aiguiller la demande. Voilà pour la présentation de l'écosystème. Merci Jean-Charles. Donc il nous reste un petit peu de temps. Je vois qu'il y a une question de Pierre-Gilles Merville sur l'utilisation pour le DU-DIU. Donc la réponse à ça c'est qu'effectivement vous avez la possibilité d'utiliser la plateforme mais attention, vous êtes encore plus en autonomie si vous utilisez la plateforme pour un DU-DIU. En gros, les équipes de l'UNES sont focalisées sur la R2C et donc du coup c'est possible de le faire si vous avez un certain degré d'autonomie et que vous êtes prêt à vous relever un petit peu les manches. Voilà, vous n'aurez pas un ingénieur pédagogique derrière vous pour les DU-DIU. Et par contre, si vous avez plus de questions, vous pouvez me contacter par ailleurs. On trouvera le temps de discuter, de savoir de quoi vous avez besoin. Olivier, au nom de l'ensemble des UFR de médecine santé, de tous les référents R2C qui soient enseignants ou étudiants, je voudrais te remercier, remercier l'ensemble de l'équipe d'UNES pour avoir développé tous ces outils qui vont être très vite indispensables pour la mise en place de la R2C. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées aujourd'hui. C'est vrai que ça nous submerge un peu, mais je pense qu'avec un petit peu de temps, on se rendra compte que vous avez mis à nouveau à disposition beaucoup d'outils dont on va pouvoir se servir. On a encore dix minutes de questions-réponses. Est-ce que certains veulent, en dehors du chat, poser des questions à Olivier Palombi ? Merci, Jean-Charles Couture, de cette présentation très claire. Qui souhaite intervenir ? Je crois que Marc Brun nous a rejoints, mais je pense que Marc est plutôt là pour répondre aux questions qu'on posait, j'imagine, parce qu'on est très souvent ensemble. Oui, alors juste pour répondre à Vincent Gage-Dos, il y aura, là comme la dernière fois, l'enregistrement de toute la session telle qu'on vient de la développer avec le diaporama de façon à ce que les personnes qui n'étaient pas présentes à cette visioconférence puissent bien sûr reprendre tous les éléments développés. On vous a un peu assommé, on est désolé, ce n'était pas l'objectif. Marc, est-ce que tu souhaites intervenir ? Non, je voudrais remercier pour avoir participé, et c'est compliqué pour moi d'intervenir parce que j'ai suivi pas à pas la création des outils. Je voulais vraiment remercier Christian Boissier et toute l'équipe Écosse nationale d'avoir contribué à cette première présentation. Je pense que c'est un premier jet qui sera posé sur la table. Olivier l'a bien dit, Jean-Charles aussi, après chacun va utiliser les outils selon ses habitudes. Il y a des équipes qui font déjà de l'Écosse depuis des années pour qui la transition va être progressive. L'idée, c'est que l'on partage le même outil. J'ai vu tout à l'heure une question très pertinente qui évoque ce que j'ai présenté tout à l'heure à l'AG de la CNCEM. Nous sommes en train de travailler sur la métrique des scénarios parce que l'idée, elle est claire, c'est que les meilleurs scénarios, ceux qui ont les meilleures métriques, en tout cas dans chacune des facs, puissent être joués dans d'autres facs, pouvoir accroître la pertinence et la performance d'un scénario à explorer ce que nous cherchons à évaluer chez l'étudiant. L'idée est vraiment de faire une sorte de base nationale de scénarios qui soit un petit peu coaché par un certain nombre de critères sur lesquels nous travaillons aujourd'hui et qu'on vous justifiera sur le plan de la littérature de façon à ce que les équipes qui ont un petit peu moins d'habitude puissent se saisir d'une sorte de bibliothèque et de piocher dans les scénarios en fonction des grandes familles d'attendus d'apprentissage sur les 11 familles et puis là, ils auront un certain nombre de scénarios avec des métriques correspondant aux passations de 200, 400, 700, 1000, 2000 étudiants et d'avoir à chaque fois les concordances entre l'évaluation qui est produite par la checklist et l'évaluation globale et on s'attachera vraiment à proposer des scénarios de grande qualité de telle sorte que ceux qui créent des scénarios puissent ensuite les améliorer au fur et à mesure de la passation de l'étudiant. C'est cette optique et je voudrais remercier Christian Boissier de son travail énorme depuis avant Noël pour poser sur la table avec l'équipe de l'UNES pour ce mariage je pense à elle je pense à Eva Fegerlova chez nous à Nancy pour avoir beaucoup travaillé à cette première solution qui évoluera c'est clair et puis pour répondre à Vincent Audard pour lequel on est complètement d'accord sur les charges qui nous tombent dessus la première mouture ne sera pas évidemment aussi parfaite qu'on le souhaiterait en septembre et puis on fera honorablement la première année nettement mieux l'année suivante et je pense que globalement on tirera tout le monde sur les premières années de la réforme et puis voilà je mesure le travail que ça représente je suis tout à fait conscient que ce ne sera pas parfait la première année mais globalement je pense qu'on pourra déjà faire très honorablement pour nos étudiants à partir de septembre 21 Merci Flore Cohen souhaite intervenir Flore Oui bonsoir je sais j'étais en train de les envoyer dans le chat c'est des questions vraiment hors plateforme des petites questions un peu techniques je ne sais pas si c'est le moment mais si personne n'autre aura deux questions je veux bien les poser il y avait une question de nos étudiants sur les années Erasmus en fait si un étudiant part en Erasmus du coup et qui ne peut pas passer les échos facultaires par exemple en fin de DFA-SMA comment c'est des questions un peu précises je suis désolée mais qui ont inquiété nos étudiants comment pourront-ils faire comment ce sera pris en compte en gros s'il y a une année où ils ne peuvent pas passer leurs échos facultaires c'est une bonne question Fleur bonsoir on n'a pas encore réfléchi à vous donner la solution locale pour les sessions de rattrapage c'est des les écoses facultaires qui comptent pour le CCC sont à gestion facultaire je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il y ait un texte qui vous y oblige à partir du moment où il y a un examen on retombe sur le code de l'éducation il faut une session de rattrapage et on sait que c'est compliqué de faire un rattrapage pour quatre étudiants et de monter cinq stations mais pour l'instant on va rester sur le code qui va nous obliger à faire des sessions de rattrapage ou alors à demander aux étudiants Erasmus de venir pour la journée ou les deux journées d'Ecosse pour il faut en discuter entre nous je pense qu'il n'y aura pas de texte là-dessus il y aura le droit commun qui va s'appliquer pour n'importe quel examen facultaire l'idée quand même c'est qu'on est à CCC sur un sort de contrôle continu sur l'ensemble du cursus du deuxième cycle et que là précisément on n'est pas forcément à l'issue de la sixième année à faire à nouveau des sessions de rattrapage il y aura la note qu'il y aura et elle sera suffisante ou pas pour la validation de son deuxième cycle désolé de n'avoir pas mieux à te répondre j'ai une autre petite question très pratique mais c'est peut-être à le moment aussi est-ce que vous savez si les UE libres ça c'est des questions de planning pour la fac les UE libres de DFASM est-ce qu'elles vont être maintenues dans le texte ? oui absolument ils resteront et c'est même très à encourager c'est-à-dire les UE libres pour un savoir plus ou dans des domaines très différents du programme strict qui a été publié sont à encourager y compris tout au long du cycle pour aider aussi les étudiants à se déterminer sur leur goût leur appétence non 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 au contraire on ne va pas brider cette inventivité facultaire c'est pas du tout c'est pas du tout l'esprit super et puis la toute petite dernière c'était mais ça je pense que vous y avez déjà réfléchi et peut-être les étudiants ont déjà communiqué là-dessus mais moi je n'ai pas eu l'info c'est en fait une inquiétude des étudiants c'est si jamais ils ratent les EDN quels moyens ils ont pour les repasser donc moi j'ai compris qu'ils repassaient donc la deuxième session en janvier-février mais que les rangs A c'est ça ? non ils repasseront une épreuve qui leur permettra ou pas de valider le rang A au-dessus de 16 c'est tout ils gardent les rangs B ils sont quoi qu'il arrive ils sont ceux de septembre ils n'ont aucun moyen sauf de déroger peut-être comme maintenant non 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 parce que sinon on introduit une iniquité ils garderont le A1 B1 même s'ils passent quoi qu'il arrive même s'ils ont la gastro-entérite et tout ça après c'est de la gestion c'est de la gestion d'examens comme on le voit aujourd'hui pour la gastro-entérite des océans à ce moment-là ce sera des cas de fortes majeures il faut qu'ils demandent un redoublement ils ne perdent pas un ticket après c'est de la gestion de scoles tout à fait banale on revient sur le droit commun donc quoi qu'il arrive il gardera le A1 B1 même s'il est obligé de repasser en janvier pour valider ces A le janvier la deuxième session ne servira qu'à valider le A au-dessus de 16 mais il n'en gardera pas le bénéfice ce qui restera pour la Paris-Van c'est le A1 B1 quoi qu'il arrive sinon on introduit une inéquité merci merci Marc merci beaucoup je vais laisser la parole à Nano pour clôturer simplement j'insiste beaucoup sur le fait en particulier des enseignants qui sont encore avec nous ce soir c'est vraiment participatif c'est vraiment important que vous ayez un contact donc n'hésitez pas à appeler Jean-Charles voilà c'est par mail on va communiquer ses coordonnées il est vraiment là pour vous aider j'insiste beaucoup là-dessus c'est toujours bien d'avoir une personne sur laquelle on peut s'appuyer voilà Nanou je te laisse la parole si tu veux clore cette réunion que tu as organisée oui alors Sébastien je vais donner déjà la parole à Sébastien Villard oui alors merci beaucoup pour cette présentation très claire et j'espère qu'elle aura aidé les référents R2C et juste je voulais rappeler parce qu'on en a parlé très brièvement au début de la réunion mais de ne pas oublier la FAQ pour dans 15 jours parce que c'est vrai que l'objectif de la prochaine réunion des référents R2C c'est de répondre à toutes les questions et d'utiliser cet outil pour qu'on puisse y répondre dans 15 jours et puis aussi pour laisser une trace écrite de toutes ces questions qui sont des questions très fréquentes et qui pourront être par la suite lues par l'ensemble des enseignants ou étudiants qui se posent des questions sur la réforme donc voilà et merci à tous pour votre participation et votre investissement jusqu'à 19h ce lundi sur la question de la R2C je voudrais compléter ce que dit Yvan Sébastien merci ne le faites pas la veille ne le faites pas la veille parce que nous aurons à compiler toutes vos questions et à essayer de les classer si vous nous envoyez toutes les questions le dimanche avant le lundi on n'aura pas le temps de faire un retour intelligent donc si vous avez des questions posez-les le plus vite possible de façon à ce qu'on puisse les colliger merci beaucoup et Olivier est-ce que peut-être tu pourrais nous mettre le lien directement oui c'est ce que j'ai demandé à Jean-Charles Jean-Charles parce que je ne l'ai pas sous la main tu peux coller dans le chat le lien je vais vous le donner merci beaucoup merci le temps que Pascal Pascal en bas à gauche pour avoir le son le lien est dans le chat merci non rien à ajouter effectivement c'était très clair de toute façon la visio sera disponible pour tout le monde c'est vrai que je comprends que tout le monde soit inquiet d'autant de changements d'un coup maintenant la réforme est là c'est pas nous qui avons décidé que la réforme s'appliquait aussi vite et donc puisque la réforme s'applique il faut avoir les outils pour la faire alors merci à l'équipe de l'UNES d'avoir tout fait à temps en sachant bien entendu on sait que c'est difficile on est les premiers à trouver ça très compliqué et croyez bien que moi j'ai plus grand chose à arracher sur le dessus du crâne on est plusieurs à vouloir un peu s'arracher ce qui reste de cheveux donc très bonne très bonne soirée à tous et encore merci nous vous donnons rendez-vous le 17 mars de la même façon de 17h30 à 19h comme on vient de vous le rappeler la séance du 17 mars sera vraiment une séance de questions réponses avec les questions que vous aurez posées là sur le lien que Jean-Charles Couture vient de nous mettre dans le chat htpscolibri.link.jsmjl c'est-à-dire un forum de questions auquel nous répondrons durant cette séance merci à tous et à toutes d'avoir participé aujourd'hui à cette nouvelle réunion des référents R2C à nouveau que vous pourrez trouver à disposition sur le site de la conférence des doyens et qui sera bien sûr utilisable par tous les enseignants et tous les étudiants bonne soirée à tout le monde merci Dano au revoir merci à tous merci au revoir au revoir merci à tous